Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de jeudi Définir le succès du leadership Lise au Marc 10, les versets 42 à 45 En l'an 2000, le Harvard Business Review a publié les résultats de l'étude de 3 ans menée par Daniel Goleman sur les différents styles de leadership de quelques 3800 dirigeants de sociétés du monde entier Suite à ces observations, Daniel Goleman a dressé une liste de 6 styles de leadership distincts chacun ayant un effet différent sur la culture et la productivité de la société dans laquelle il s'exerce Dans son article intitulé Leadership That Gets Results Le leadership qui donne des résultats, Daniel Goleman décrit 6 styles de leadership Premièrement, leadership directif Il exige une conformité immédiate Deuxièmement, leadership visionnaire Il mobilise les gens vers une vision Troisièmement, leadership collaboratif Il crée des liens émotionnels et engendre l'harmonie Quatrièmement, leadership participatif Il construit un consensus par le biais de la participation Cinquièmement, leadership chef de file Il s'attend à l'excellence et à l'autonomie Sixièmement, leadership entraîneur Il développe chacun en vue du long terme Daniel Goleman a observé que les dirigeants visionnaires participatifs et entraîneurs avaient un impact largement positif sur les organisations alors que les dirigeants directifs et chefs de file n'en avaient pas Étant donné l'apparente minutie de l'étude Il est étonnant que le dirigeant-serviteur ait été omis dans l'article de Daniel Goleman Peut-être que ce type de dirigeant se rencontrait trop rarement parmi les 3800 dirigeants de société pour être mentionnés Parallèlement, il se peut que la juxtaposition des mots serviteur et dirigeant ait été un concept désagréable pour les lecteurs du Harvard Business Review En tant que chrétien, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus et à devenir des dirigeants serviteurs des hommes et des femmes disposés à se mettre à genoux disposés à s'occuper des gens dans l'église et hors de l'église afin de manifester la grâce, la miséricorde et la justice de Dieu Que nous occupions ou pas un poste de direction à l'église nous sommes tous équipés de dons spirituels pour répondre à l'appel que Jésus nous lance dans Marc 10 et versets 42 à 45 Le leadership serviteur, à la fois épuisant et reconstituant peut ne pas être considéré comme la clé du succès corporatif mais il est certainement du succès éternel Le leadership serviteur ne doit pas être utilisé seulement dans un contexte d'église Existe-t-il d'autres sphères d'influence dans votre vie dans laquelle vous pouvez exercer un leadership serviteur ? De quelle façon les dirigeants serviteurs pourraient-ils mieux réussir que ceux qui exercent les styles de leadership présentés par Daniel Goldman ? Au revoir et à demain si tu veux Remue Ménage 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 Sous-titrage ST' 501